Musique Musique Nous allons prier Dieu des cieux nous bénissons ton nom Trois fois c'est nous ta pression David Deca Quand tu es l'alpha et l'oméga Tu es l'alpha et l'oméga Tu es le tout puissant Dieu Nous sommes ici ce matin Pour révéler la pensée de ton coeur Nous prions Que ce message Touche la vie de quelqu'un Que ce message Apporte la délison et la délivrance Pour ceux qui écoutent ce matin Au nom de Jésus Merci beaucoup Seigneur Jésus Au nom puissant de Jésus Que nous avons prié Que le peuple de Dieu dit Amen Je vous salue au nom précieux de Jésus Je vous salue au nom précieux de Jésus Je suis votre humble serviteur Je suis votre humble serviteur De Dieu Pasteur Sode De l'église chrétienne Rachete de Dieu Jéricho Jéricho Provence une Bénin Provence one Amen Je prends cette opportunité aussi pour saluer Les autorités de cette grande mission Notre Père dans le Seigneur Pasteur et Adéboye Et notre Maman Maman Adéboye Maman Adéboye Sans oublier notre pasteur provincial Et nous avons aussi utilisé cette opportunité De griter notre Ambasadeur Obisaki Laurence Ambasadeur Laurence Obisaki Et notre Maman Provincial Dr Cecilia Obisaki Et les autorités de ce pays Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Bien aimé Nous savons que nous traversons une crise Dans le monde entier Le monde entier est dans une difficulté Nous avons essayé toutes choses Mais finalement ce que nous voyons aujourd'hui Nous avons la certitude dans nos cœurs Nous avons l'assurance dans nos cœurs Si nous pouvons essayer la parole Que si nous pouvons essayer la parole Quelque chose de positif arrivera Quelque chose de positif arrivera C'est pourquoi ce matin C'est pourquoi ce matin Je voudrais intituler mon message Je veux le topic pour mon message La parole de vie Le monde de la vie Au milieu de la tempête In the midst of storm La parole de vie The word of life Au milieu de la tempête In the midst of storm Bien aimé dans le Seigneur Beloved in Christ Vous savez que le monde dans lequel nous nous trouvons You know the world that we are in today Représente une barque Représente une ship A boat Dans laquelle nous tous nous sommes dedans That we are all in Si vous prenez le temps ancien If you look at the old time Et nous prenons le cas de Noé And we look at the kings of Noah Noé était dans une barque Noah was in the boat Vous prenez aussi le temps ancien And when we look at the old time Et nous considérons la vie de Jonas How we consider the life of Jonas Il avait un moment qu'il était dans une barque Avec certaines personnes There was a time he was in a boat With some people Et le monde dans lequel nous sommes And the world we are in now Nous le représentons Nous le représentons Comme une barque aujourd'hui We see it as a boat today Et nous voici dedans And we are here we are in Et ma prière And my prayer Pour chacun de nous For every one of us Que nous ne serons pas noyés That we will not sink Into the water of the world Je veux dire Nous ne serons pas noyés Au nom de Jésus In the name of Jesus Nous allons prendre notre temps Dans le livre de Mark chapitre 4 We take out this From the book of Mark chapitre 4 Mark chapitre 4 Mark chapitre 4 Verset 35 Verse 35 Au verset 40 To verse 40 Je lis rapidement qu'il dit Ce même jour sur le soir Jésus leur dit Passons sur l'autre rive Après avoir renvoyé la foule Il l'amenait dans la barque Où il se trouvait Et il avait aussi D'autres barques avec lui Il s'éleva une forte bourrace Et les vagues se jetaient Dans la barque Au point qu'elles se remplissaient déjà 38 Et lui Il dormait à la peau Sur le coussin Il le réveilla et lui dire Maître Tu ne te soucies pas De ce que nous périssions 39 Il se réveilla Menaça le vent Et dit à la mer Silence Tais-toi Le vent cessa Et un grand calme Se fit Puis il leur dit Pourquoi avez-vous Tellement peur Comment n'avez-vous pas De foi Il fut saisi D'une grande crainte Et se dit Les uns aux autres Quel est donc Celui-ci Car même le vent Et la mer Lui obéissent Marc Cette histoire C'est une histoire Que nous voulons Faire référence Aujourd'hui Concernant ce qui se passe Dans le monde entier Dans le monde entier Aujourd'hui Nous voulons ce qui se passe Il y a la mort ici La mort par là Mais c'est ce qu'il voulait arriver Avec les disciples Mais gloire soit rendue à Dieu Que Jésus-Christ de Nazareth Était dans leur back Et Jésus-Christ de Nazareth Est dans leur back Ma prière pour chacun Ma prière pour chacun Jésus-Christ de Nazareth Serait dans votre back Au nom de Jésus Amen Que Jésus-Christ de Nazareth Est dans leur back Si vous prenez Si vous prenez Isaiah 45 When you look at Isaiah 45 Isaiah 45 verset 22 Isaiah 45 verset 22 La Bible nous dit The Bible says Tournez-vous vers moi That look unto me Et soyez aussi sauvés And be you saved Vous tous les habitants De la terre All the ends of the earth Car je suis Dieu For I am God Et il n'y en a point d'autre And there is no known else Bien-aider Beloved Ce matin Ce matin Je voudrais attirer Votre attention Sur la confiance Que vous devez avoir Pour Christ La vie déclare La vie déclare Mais il n'est pas But there is someone With us Il y a Dieu Not qui avec nous God himself In us Il y a Dieu Not qui avec nous When God is with us Vous n'allez pas Periss We will not perish Nous allons vivre We will live C'est pourquoi je Pourpétise That is why I prophesied sur chacun de vous que vous allez vivre au nom de Jésus que vous allez vivre au nom de Jésus que vous allez vivre au nom de Jésus vous allez vivre au nom de Jésus il est tourné vers Christ comme Dieu nous conseille aujourd'hui il dit tournez-vous vers moi il connait la puissance qu'il détient il connait le pouvoir qu'il a il connait son autorité il connait sa autorité il dit tout l'habitant de la terre il dit tout l'habitant de la terre je suis Dieu il n'y a point d'être il n'y a pas d'être acte chapitre 4 verset 12 acte chapitre 4 verset 12 car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés il y a plusieurs personnes qui mettent leur confiance dans d'autres dieux ils ne croient pas en notre Seigneur Jésus ils ne croient pas il n'y a pas d'autre nom sous le ciel sous le ciel sous le ciel entre parmi les hommes among men par lequel nous devons être sauvés par lequel nous devons être sauvés lorsque la tempête l'a été quand le storm était tellement high et les gens voyaient que c'était déjà la fin et les gens voyaient que c'était déjà la fin la vie des cas ils ont tourné les regards vers Dieu la Bible déclaré que ils ont appellé Dieu ils ont appelé Dieu ils ont appelé Dieu pour que Dieu puisse faire quelque chose parce qu'il est le Dieu pour ça parce qu'il est le Dieu pour ça 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 1 Corinthiens chapitre 2 verset 2 sinon Jésus Christ Jésus Christ c'est lui qui est le Jésus qui est crucifié il est le temps que la croix il est crucifié et le jour qu'il donnait le dernier souffle et le jour il est mort il disait tout est accompli il dit tout est終了 nous sommes dans la saison de la Pâque nous sommes au milieu de cette saison nous sommes au milieu de cette saison et Jésus dit tout est accompli et il dit tout est accompli cela suffit si nous tournons nos regards vers lui il signifie si nous tournons nos regards vers lui au milieu de la tempête nous allons trouver la paix nous avons la paix nous allons trouver la paix nous avons la paix et nous allons trouver la guérison divine Bien aimé ce matin Je voudrais vous dire Que la parole de vie En milieu de la tempeste En milieu de la tempeste Peut amener la solution à notre problème Aujourd'hui il a beaucoup de conseils Nous devons laver nos mains Et il y a des choses que nous devons respecter Nous devons porter des masques Ce sont des bons conseils Qui peut nous apporter la santé Pour ces choses là que nous faisons Certaines personnes le font Malgré cela La tempeste les suprême Mais je vais vous dire La parole de vie au milieu de la tempeste Elle fait calmer la tempeste Can bring stillness to all stores Quand ce disciple Il s'est retourné vers Christ Quand il s'est retourné vers Christ La Bible dit que notre Christ Se réveille La Bible dit que Christ Jésus Christ woke up Et je vais vous dire La parole de Dieu Mais le word de Dieu Est une danger rare C'est une ressource Que est très rare Des fois ce n'est pas à la portée De tout le monde Des fois ce n'est pas à la portée De tout le monde Ceux qui acceptent D'écouter cette parole Aujourd'hui Et ceux qui acceptent D'écouter cette parole Aujourd'hui Ceux qui Dans leur vie Et dans leur petit temps Pour écouter cette parole Pour écouter cette parole Ils auront la solution Pour leur problème Ils auront la solution Pour leur problème Valide de 1 Samuel chapitre 3 verset 1 In the book of 1 Samuel chapitre 3 verset 1 1 Samuel chapitre 3 verset 1 La vie de cac Le petit Samuel La Bible dit Que le petit Samuel Il était avec Le prophète Eli Et il a une situation Qui s'est levée Et il a une situation Qui s'est levée Et Eli cherchait Ce que Dieu dira Par rapport à cette situation Et Eli Est en train de chercher Ce que Dieu Est en train de dire About cette situation Comme en ce temps La parole de Dieu Est une danger rare Et en ce temps La parole de Dieu Est une danger rare La Bible de cac Il s'est approché De Samuel Et le prophète Il s'est dit Il s'est dit Il s'est dit Il s'est dit Mon fils Samuel Il s'est dit Mon fils Samuel Est-ce que tu as Une révélation de Dieu Concernant ma vie Have you gotten Une révélation Concernant ma vie Samuel a dit Certainement oui Et Samuel Il s'est dit Oui Dans le livre de 1 Samuel Chapitre 3 verset 1 In 4 Samuel Chapitre 3 verset 1 La Bible de cac Samuel était au service De lui Il s'est dit The child Samuel Was ministered To the Lord Before Eli Et la parole de l'Eternel Et la parole de l'Eternel la parole est divinement inspirée peut sauver la vie de toute une famille et de tout un peuple si cette parole est divine cela signifie si cette parole vient de Dieu ça peut sauver la vie de toute une famille de toute une nation en Mark chapitre 4 verset 38 la vie des cas lorsque la tempête était si forte et les disciples voyaient que c'était déjà la fin de la vie et les disciples voyaient que c'était l'end de leur vie ils voyaient parmi ces disciples qui s'inspirent divinement qui s'inspirent divinement la vie des cas il dit la vie des cas il dit levé parmi tant d'autres disciples la vie des cas il dit levé parmi tant d'autres disciples et il dit mort il dit tu n'es ton soucis tu n'es pas de ce qu'on nous perissons tu n'es ton soucis tu n'es pas de ce qu'on nous perissons tu n'es pas de ce qu'on nous perissons la vie des cas lorsqu'il a parlé le Bible dit le Seigneur qui dormait dans la back le Seigneur qui dormait dans la back vous avez compris maintenant vous avez compris vous avez compris vous avez compris vous êtes tourné vers moi maintenant vous n'avez pas venu à moi maintenant je vais faire quelque chose pour vous sauver cela démontre la faiblesse extrême de l'homme l'être humain est faible les humains sont faibles les humains se voient puissants les humains considèrent se voient capables ils considèrent se voient capables mais devant cette situation il est sans force ils n'ont pas de pouvoir vous pouvez voir Marc chapitre 5 verset 33 verset 34 en Marc chapitre 5 verset 33 Marc chapitre 5 verset 34 cette femme qui a l'écoulement du sang la femme qui a l'écoulement du sang vous allez voir sa faiblesse jusqu'à ce qu'elle a rencontré Jésus vous pouvez voir aussi l'homme de la gadarelle vous pouvez voir l'homme de la gadarelle celui qui est possédé de démons jusqu'à ce qu'il a rencontré Jésus vous allez voir cet homme l'épreuve aussi le jour qu'il a rencontré Jésus et également Naaman le grand homme d'armée devant Élysée c'est pour vous dire les humains sont faibles c'est Dieu seul Jésus Christ de Nazareth seul qui a la capacité de pêcher tout tempête dans le temps de l'épreuve 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 même vers le chapitre verset 40 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 que quand il s'est levé quand il tr呢 de la tempête et la vie déclare immédiatement la tempête s'est calmée c'est pour vous dire toutes les tempêtes que vous traversez dans votre famille dans votre maison dans la nation dans laquelle vous vous trouvez le maître le Seigneur Jésus Christ de Nazareth parle aujourd'hui il m'envoie de vous dire que cette tempête soit calmée totalement au nom de Jésus dans le livre de Jean chapitre 14 verset 27 David de Kagué est le prince de paix il ne donne pas comme le monde dort c'est lui qui donne la vraie paix c'est pourquoi Esaïe séquence 1 verset 1 Esaïe séquence 1 verset 1 il vous invite il dit venez à moi venez à moi ceux qui ont soif ceux qui n'ont même pas de l'argent venez acheter gratuitement Matthieu 22 verset 9 vous pouvez lire Jean chapitre 7 verset 37 vous pouvez lire aussi bien aimé il y a une vertu de délivrance dans une parole prononcée au milieu de la tempête il y a une vertu de délivrance des vies prononcées il y a une délivrance nous sommes au milieu de la tempête vous savez la tempête que nous disons aujourd'hui ce virus qui terrorise le monde entier nous sommes dans ce monde nous sommes dans ce monde qui représente cette bâcle et nous sommes tous dedans et nous ne savons pas si nous allons arriver à l'autre côté mais comme Jésus-Christ de Nazareth est dans cette bâcle je vous apporte une bonne nouvelle je vous apporte une bonne nouvelle nous allons certainement arriver à l'autre côté cela c'est que nous allons traverser cette tempête quelque chose s'est passé c'est une petite histoire il est un pilote il est en train de conduire l'avion et il a son second qui est à côté de lui un moment arrivé au ciel ils ont trouvé des nuages qui sont en forme de la croix et ils sont déjà proches des nuages avant de le trouver et ils étaient déjà près de la nuage avant de le trouver le pilote principal dit oh je vois la mort celui qui est à côté de lui ils disent comme c'est un signe de la croix moi je ne vois pas la mort moi je vois la vie bien aimé quand vous êtes dans cette bâcle ce matin ce matin ne vois pas la mort parce que la résolution est la vie qui est j'écris de Nazareth parce que la résolution est la vie qui est Jesus Christ il est dans cette bâcle et il va certainement vous délivrer dans le livre de psalm psalm 107 verset 20 psalm 107 verset 20 psalm 107 verset 20 psalm 107 verset 20 la Bible dit que il a envoyé sa parole dans la parole que nous envoyons aujourd'hui vous apporte la guérison et la délivrance au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus bien aimé pour toi qui m'écoute aujourd'hui ce que tu dois faire ce qui est à t'apporter ce que tu dois faire 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 c'est la repentance vous allez vous repentir la Bible dit qu'il avait un événement à Ninive les hommes commettent des atrocités et Dieu a décidé de détruire le pays et Dieu a décidé de détruire le pays et il a dit je vais leur donner une seconde chance encore la Bible dit qu'il a appelé Jonas et le Bible dit il a dit Jonas je t'envoie tu vas partir dans ce pays tu vas partir et le message que tu auras c'est le message de la repentance tu vas fraîcher la repentance tu vas fraîcher la repentance à ces personnes pour que ces personnes soient sauvées dans le livre de Jonas chapitre 1 verset 14 verset 15 verset 15 c'est le message que Dieu a envoyé Jonas le message que le Lord a envoyé Jonas à Ninive de fraîcher tu l'as envoyé pour le message de la repentance le Lord a envoyé le message de la repentance alléluia amen et la Bible dit que lorsque Jonas voulait aller et le Bible dit que quand Jonas il a eu peur il a eu peur et il a décidé de changer sa direction et il a décidé de changer sa direction mais il était dans la barque avec certaines personnes donc c'est pour vous dire tout ce qui est dans ta vie qu'il ne va pas te permettre qu'il ne va pas te permettre qu'il ne va pas te permettre de traverser cette époque de passer ce moment de la tempête que dans cette période de storm Dieu va les enlever je dis le Seigneur va les enlever le Lord va les enlever la Bible dit que lorsque Jonas était dans la barque il a eu un grand vent aussi et la barque veut être noyée simplement parce qu'il a quelqu'un qui ne doit pas être là parce qu'il y a quelqu'un qui est là qui est là si ce mauvais vent souffre dans ta famille aujourd'hui les vents sont contaminés et les gens veulent mourir il faut essayer de te fouiller examine toi-même s'il n'y a pas quelque chose de mauvais dans ta barque le verset 15 dit puis il prie Jonas et le jeteur de la mer et la fureur de la mer se calme dans tout ce qui peut être Jonas tout ce qui est indésirable tout ce qui est désirant qui est dans ta famille qui est dans ta vie qui fait souffler ce mauvais vent dans ta famille ce matin si tu peux te repentir si tu peux les enlever si tu peux les enlever si tu peux les mort ça peut y être l'alcool c'est peut-être l'alcool c'est bien c'est peut-être qui sont des mauvais choses qui sont des mauvaises choses Si vous pouvez les enlever Il y aura le calme dans votre vie Il y aura le calme dans votre vie Comme vous l'écoutez aujourd'hui Comme vous l'écoutez aujourd'hui Les instructions que nous avons dit De chercher, de chercher, de prendre Les instructions given unto us Le laveur des mains Le masque Le wearing of masks Les distances à respecter Ce sont des bonnes choses Que nous devons continuer à respecter Mais aussi il faut exister Examinez votre vie Mais aussi comme un homme Pour que Jésus soit dans ta back Pour parler à cette tempête Il ne faudrait pas qu'il trouve quelque chose Souillé au-dedans de la back Dans tout ce qui est dedans Qui peut le permettre à Jésus De parler A ta faveur Seront enlevés ce matin Si tu crois Dis alléluia je crois Et ce serait ainsi au nom de Jésus 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 Alléluia Amen Bien aimé Beloved Comme nous sommes ici Vous allez voir que ce dimanche C'est le dimanche de la résurrection De notre Seigneur Jésus C'est le nom de Jésus Le Bible dit Le Bible dit que quand il est donné le dernier souffle Quand il est donné le dernier souffle Il disait que tout est accompli Il disait que tout est accompli Tout est accompli Tout est accompli Tout est fini Tout est fini La maladie est finie La maladie est finie Dans ta vie La mort précoce est finie Dans ta vie Les contagions sont finies Dans ta vie Par la puissance Qui est dans notre Jésus Si vous voyez If you see Matthieu chapitre La vie de plusieurs personnes Matthieu chapitre The Bible dit que Il était venu auprès de Christ Et il les a guéris tous Il les a guéris tous Quand c'est pour dire que Jésus Christ de Nazareth A la puissance de la guérison Il a guéris tous ceux qui étaient malades Précisement c'est dans le verset 16 Dans le verset 16 Donc c'est pourquoi toute maladie Qui sévit Tout est provoqué par le virus Jésus a la capacité pour les guérir Et finalement Ce que nous allons vous demander Ce que nous allons vous demander Qui est très très important ce matin C'est la nouvelle naissance Alléluia La nouvelle naissance Vous pouvez voir ça Dans le livre de Jean Vous pouvez voir ça Dans le livre de Jean Jean chapitre 3 Jean chapitre 3 Spécialement verset 5 La Bible dit que Il y a un homme Il y a un homme Nickodem La Bible dit que La nuit il était parti vers Christ Nicodem Il est une autorité pharisière. Il est une autorité. Il dit comment l'homme peut faire pour être sauvé. Je veux être enfant de Christ. Dans le verset 5, Jésus lui dit, si tu n'es nette dos et d'esprit, tu ne pourras voir le royaume d'esprit. Donc la nouvelle naissance est très importante. Toi qui es ici, malgré ton rang, si tu peux t'humilier totalement, et donner ta vie à Christ, et être né de nouveau, tu trouveras la solution. Deuxième Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si une personne est venue en Christ, il a devenu une nouvelle créature, dans tout ce que vous avez fait avant, et vous pensez que Dieu ne peut pas vous sauver, et vous pensez que Dieu ne peut pas vous sauver. Jésus est prêt à vous sauver. Là où tu es maintenant, si tu n'es pas encore né de nouveau, si vous n'avez pas encore né de nouveau, c'est une grande opportunité pour vous, c'est une grande opportunité pour vous, de venir au Père de Christ, et vos péchés seront effacés, et vous allez rentrer dans le royaume, et vous avez la solution pour le problème que vous avez. Nous avons trois sujets de prière rapidement. Nous avons trois sujets de prière rapidement. Quels que vous pouvez écrire, que vous pouvez écrire, que vous pouvez écrire, premièrement, Vous allez prier, Vous allez dire Seigneur, You will save, Lord, Écatez-moi, separate from me, et de ma famille, and from my family, le secueur, le coronavirus, the grave of coronavirus. Seigneur, écatez-moi, Father separate from me, et de ma famille, le secueur de coronavirus, the coffee of coronavirus. Deuxième prière, Seigneur ordonne aux anges, Lord, give order to your angels, de me suivre, to follow me, moi et ma famille, to follow me, I am my family, partout où nous irons, anywhere we go, avec des produits, des désinfectants invisibles, with, with, invisible sanitizers, des désinfectants invisibles, invisible sanitizers, que les gens nous accompagnent avec ces produits. And the angels of the Lord should follow us. Troisième, Seigneur, Lord, que mon corps, let my body, mon âme, my soul, résiste au virus, et résiste this virus. Résiste au virus. Let it résiste this virus. Seigneur, que mon âme, let my soul, et mon corps, and my body, résiste au virus, résiste this virus. Et finalement, and finally, Seigneur, soigne, Lord, soigne et guérisse l'humanité. Treat and heal humanity. Seigneur, Lord, soigne, heal, et guérisse l'humanité. Treat and heal humanity. Maintenant, je vais prier pour ceux qui ont accepté Christ. Now, I will pray for those that have given their life to Christ. Those that are hearing me right now. You can stand on your feet. And I will pray for you. And the storm of your life will be over. Alleluia. Amen. Lord, God of heaven, I bless your name. For those that have just given their life to you, we pray with assurance. We pray with assurance. All the sins that you have committed in life, we will be forgiven in Jesus' name. From this morning, you become children of God. In Jesus' name. we pray for everyone here in us. Those that are crying right now. Those that are doubting. And this problem, we need to find a solution. I pray with assurance in my heart. that the word that you have just heard, it will bring life to you in the name of Jesus. Let all storms be over. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' mighty name, we have prayed. Amen. And the Lord bless you. In Jesus' name. Amen.